Togo Info, le Togo à votre portée. Ce comité de fluctuation, ce comité qui gère et commande le pétrole, est dirigé par un certain Francis Adjagli. En ce temps-là, nous avions aussi bien dit que la commande du pétrole était dans les mains des sociétés pétrolières, mais qui, par après, est tombée dans la main du gouvernement et par ricochet, dans la main de la famille Adjagli. Et que ce comité, quand ce comité se réunit, très souvent, des gens se partagent 500 000 francs pour la réunion. Il y a le ministère des Mines, le ministère du Commerce, le ministère des Finances. Il y a certaines structures ministérielles ou départements ministériels qui sont membres de ce comité. Donc, en ce temps-là, nous avions révélé ça. Je crois que c'est en fin 2016, début 2017. Et ça a suscité quand même certaines curiosités, mais pas à cette échelle où nous en sommes aujourd'hui avec la révélation du journal Alternative. Même avant que le journal Alternative ne sorte ce dossier, nous avons encore été les premiers à informer le public sur le limogéage dans notre journal. Je crois que c'est en mai, le 20 mai, dans notre journal The Guardian, le limogéage de Francis Adjagli et de son remplacement par un autre membre du comité. Alors, cette affaire de détournement de plus de 500 milliards, c'est vrai que c'est des estimations qu'il ne faut pas minimiser. Parce que M. Adjagli, qui dirigeait le responsable de ce comité, même s'il y a un responsable gouvernemental qui est le président de la gestion de tout ça, il y a quand même des spécialistes. Ce spécialiste, c'est M. Adjagli, qui a fait venir son fils, qui pratiquement était le responsable de la commande du pétrole au Togo. Ils ont même créé des sociétés qui puissent faire venir le pétrole au Togo et qui puissent fournir au gouvernement togolais l'essentiel de ce produit stratégique dont a besoin le pays. Sauf qu'en le faisant, eux, ils gagnaient leur intérêt là-dessus. Vous savez que la question du pétrole est une question qui fluctue à chaque fois. Et cette fluctuation n'est pas seulement un problème togolais. La fluctuation est due au prix du baril, au prix fixé de l'OPEP au plan mondial. Quand le pétrole descend en 50 dollars, par exemple, la commande peut se faire. Sauf qu'ici, dans le cas d'Espèce, avec la société Adjagli, ils laissent le coût monter peut-être à 80 ou à 100 dollars. Ils fixent le prix au gouvernement à 100 dollars. Et ils laissent la marge que le coût au plan mondial descende pour pouvoir faire la commande auprès de leurs partenaires, auprès de leurs fournisseurs. Ce qui fait qu'il y a toujours une marge qu'ils gagnent sur plusieurs années. C'est ce qui renvoie à ce détournement présumé de 500 à 600 milliards de francs CFA. C'est énorme. Parce que le pétrole qui devait coûter peut-être à moins de frais aux consommateurs, aux usagers, revient toujours cher. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tout simplement parce que le gouvernement a laissé dans les mains de ces gens-là la commande du pétrole, sans chercher à savoir le mécanisme de la commande, comment la commande se fait. Personne parmi ces membres du gouvernement, qui sont pensés par le ministère du commerce, ni des mines, ni des finances, n'ont cherché à savoir ce qui se passe. Donc, tout récemment, ce qui a été révélé par le journal Alternative s'avait vu que la presse s'en est celle-ci et qu'ils défendent aujourd'hui la commune. Alors, si les autorités en ont appris la chose et qu'il y a même eu des réunions, je crois qu'il est bon temps de chercher à fouiller dedans, en instruisant le paquet, pour pouvoir savoir réellement ce qui s'est fait pendant plusieurs années sur le dos des taboulais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, un gouvernement, et que deux individus, futiles spécialistes des hydrocarbures, puissent prendre la commande du pétrole et siphonner les Togolais. Nous sommes dans un pays normal, si effectivement nous sommes dans un pays normal, qu'une enquête soit dirigentée pour investiguer et chercher à savoir ce qui s'est produit là, dans cette histoire de pétrole, et s'il y a lieu de mettre les responsables au NUF. Tous ceux qui sont impliqués, il faudrait qu'ils soient démantelés, qu'ils soient débusqués. Ce n'est pas une affaire de trop ? Une affaire de trop, oui, parce qu'il y a tellement de dossiers. L'affaire des 26 milliards qui ont été détournés. Un fonds qui devait servir à construire la roule Lomé-Enfant-Vaugan a été détourné. Ils ont dû faire appel à un autre fonds pour pouvoir démarrer les travaux. Il y a aussi cette affaire de 600 millions, de la canne. Il y a tellement d'affaires, l'affaire du coton, les gens étaient en prison. Et personne ne dit rien à personne. Il n'y a aucune enquête qui s'est faite. Personne n'a jamais été inquiété. Là, on se dit que ce pays a de séries problèmes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !